Je m'attends donner la parole à mon adjoint à nos instructions parisiennes et à l'Université de France, surtout Mathieu Bouillet, pour ce que je trouve un petit peu au Paris sur notre action et notre lutte. Chers amis, bonjour à tous. Merci d'être présents pour rendre hommage à Saint-Penrièvre, patronne de tous les parisiens, qui n'a pas eu peur de combattre les envahisseurs grâce à ma foi. Comprenez bien que pour mener un combat efficacement, si nous luttons sans l'aide de Dieu, nous n'arriverons à rien. En 451, les parisiens apprirent que les uns redoutables guerriers menés par Attila se dirigeaient vers Paris. Effrayés, ils décidèrent de quitter la ville avec tout leur bien. Sainte Geneviève, qui avait alors 27 ans, tenta de convaincre les hommes de ne pas fuir. « Votre ville sera conservée, leur dit-elle, tandis que celle où vous allez vous retirer sera pillée et saccagée. Ayez confiance en Dieu, implorez son secours et ne trahissez point par votre fuite la cause du ciel et de la patrie. » Elle réunit en même temps un petit groupe de femmes qui, tous les jours, jeûnaient et priaient pour demander à Dieu de les épargner. Sainte Geneviève est la Vierge à qui Dieu donne sa famille pour peuple tout entier. Elle a reçu de Dieu la mission de transmettre à la nation naissante la foi catholique. Aujourd'hui, les barbares ne sont pas les uns, mais sont tous ces mondialistes, cosmopolites, maçonniques et satanistes qui assassinent notre patrie. Derrière nous se trouve ce qu'on appelle ce panthéon, monument que la République maçonnique a récupéré pour remplacer l'église Saint-Geneviève. En 1744, Louis XV, malade, pria Saint-Geneviève pour sa rémission et fit vœu d'ériger une église en l'honneur de la patronne de Paris. Y ont finalement survécu, le roi ordonna la construction de l'édifice sur la colline du même nom à Paris, dans le cinquième arrondissement, où nous nous situons actuellement, en remplacement de l'ancienne abbaye en ruine. Derrière nous se trouvent les pires ordures que nous a imposées cette République maçonnique. Jean Jaurès, Jean Moulin, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ou encore l'avorteuse Simone Veil. Comment ne pas y voir une insulte envers la France catholique, filles aînées de l'église, qui se sont vues voler leur édifice religieux. Nous, chrétiens, nous sommes des brebis, mais pas des moutons. Alors, engageons-nous, afin de faire triompher le règne social de Jésus-Christ. Comme le disait très justement Mgr Lefebvre, vous n'avez pas le droit de laisser votre pays envahir par le socialisme et le communisme. Vous n'en avez pas le droit, ou vous n'êtes plus catholique. Il faut vous organiser, vous réunir, vous entendre pour arriver à ce que la France redevienne chrétienne. Que l'exemple de cette Grande Sainte, que nous honorons en ce moment même, soit pour nous un engagement à toujours chercher Dieu et à le servir en nos frères. Saint-Jean-Dièves, patronne de Paris, priez pour nous. Je vous remercie. Merci Mathieu pour ce témoignage et pour cette exhortation à agir pour une France chrétienne.